Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 d'Assassin's Creed U90. Hop, voilà, comme ça je vais gagner un peu de sous, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai pris une balle en cul, donc voilà, on est juste d'infiltrer un palais, etc, attendez, je vais parler en même temps que je vais aller à la mission, hop, et donc j'ai eu un problème, ça s'appelle, d'espace dans vos disques durs, ça fait que vous n'avez pas vu la cinématique, mais en gros, on va voir Elise, grossièrement on va voir Elise, je vous dis, c'était une cinématique, même pas une minute, pour expliquer où on allait aller ensuite, donc c'est pas problématique, c'est, hop, les toits et tout c'est vraiment trop bien fait, le fait, je ne sais l'éloge de ce jeu, mais il faut avouer quand même que malgré tout ce que j'ai pu voir sur internet, je préfère dire ça que de faire le mec comme sur internet, ouais le jeu est nul, parce qu'il est pas optimisé, ça va avoir une console, et puis le mettre dessus, et puis tu l'auras, encore pas de problème, oh, t'as agir, c'est pas, allez, les journaux, bien, je me perds, hop, un artefact, comme ça, à la bien, donc là, je suppose qu'on va aller voir Elise, hein, euh, donc là, je suppose qu'on va et vas-y, hop, éjecte-toi, voilà, et on descend de la montagne ou un cheval, hop, go ! Go à l'hôtel voisin, voilà, c'est voisin, c'est pas voisin, c'est voisin de sa vie, donc on y va, oh, pardon, 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 merci, pardon, le boulevard des théâtres, c'est pas Pigul, ça, non, je sais pas, je connais pas du tout pareil, donc, oh, y'a un hiach, on a enfin trouvé un chien dans ce jeu, ouaiiii, oh, oh, ok, j'étais un peu fou, hop, c'est que j'ai pas été très discret, il y avait des teps, oh, non, oh, non, oh, non, t'es dégueu, on court, on est dans un labyrinthe, extra, hop, je commence un peu à mieux gérer quand même, ok, alors toi, t'es un casse-couille, tu vas crever, y'a pas le choix, c'est pas supérieur aux autres, voilà, je te crème la race, moi, ma gueule, je sais pas pourquoi je le fou, bravo, tu vas dans un labyrinthe et tu te perds, toi, bon, où est la sortie ? oh, y'a un sigle ici, peut-être pour nos radamuses, je sais pas, il y a du peuple, oh, d'accord, donc là, y'a une porte, donc si je suis un beau gosse, j'arriverai à la pirater, oh là, c'est une 3 étoiles, je vais jamais réussir, oh, tiens, c'est bon, et d'accord, en fait, elle me suit pas, pas du tout quoi, j'en bats les couilles, où faut-il aller ? comment je lui expliquais où faut-il que j'aille ? enfin, où faut-il que j'aille ? alors, si on prend par là, 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 ça va pas, là, 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 là ouais, d'accord, donc, on tourne là, là, on va là-bas, là-bas, on va là-bas, ouais, t'inquiète, c'est opérationnel, allez, bien sûr, par ici, par là, par là salut mon pote et voilà tu peux arriver quand tu veux ah d'accord, elle est pas conne, elle passe par la porte en fait j'ai fait le coup donc, tire dans la tête oh elle aussi elle a une lame il va falloir qu'on agisse ensemble, pour qu'on les élimine distraitement je crois qu'il y en a plus la voie Elise, il y a un autre groupe approche vous avez vu une jeune femme, là, c'est par ici ? non il est pour moi celui-là, t'as compris ? je les vois, tu auras peut-être un meilleur angle de vue sur le toit les mecs ils ont tout mis pour la tuer quoi ce sont en fait, elle a fait ça juste pour euh nous cherchons une femme hop mais non, remonte sur la corde putain, tu vas prendre une balle non ? oh lol désastre putain, elle va se faire tirer dessus t'es mort ma gueule je crois que c'était le dernier ne traînons pas par ici ils n'ont pas pu aller bien loin trouvez-les va-t'en je vais les distraire fais-moi confiance retrouve-moi demain au café théâtre je t'expliquerai tout tu es fou compte sur moi il se peut que je sois en retard il se peut que je sois en retard allez d'accord, je dois les tuer je peux pas tuer tout ça oh en plus ils tirent comme des mongols je suis totalement mort oh oh putain et puis si j'en croise en plus oh putain je vais me faire plaquer au sol vite monte 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 mes parents plus jamais ça il est trop flippé bon vas-y monte sur le toit oh putain je vais me prendre une balle oh c'est bon là ils m'ont rompu par contre vous voyez c'est ça qui est bien c'est qu'ils ont arrêté de mettre des échelles partout pour que les les gars ils vous suivent sur les toits là tu vas sur les toits ils disent bon ok on y va pas succès de VOIA réunion secrète mémoire des entres euh mémoire des entres j'ai bon ben voilà on va noter tout ça donc voilà nous sommes confrontés au problème vous avez débloqué une nouvelle trouvaille dans la salle des trouvailles ouais allez donc on va rester porté je vais être obligé de lancer notre mission parce que sinon ça fait une vidéo de 11 minutes je veux dire c'est c'est petit c'est tout petit c'est minuscule donc ça sera entre 25 et 30 grossièrement vous voyez vous voyez nous voilà nous voilà ici hop on saute et tu sautes 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 dans le paquet de foin et tu danses 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 pardon pardon allez on monte pas du doigt c'est mal poli ok pardon pardon je passe pardon ah d'accord ça doit être ici la salle des trouvailles on va rentrer ici on va aller regarder vite fait je sais que je me plains oui la machine va durer trop longtemps et tout votre trouvaille d'accord donc c'est ici la salle des trouvailles il y a un coffre vert est-ce que cela signifie que je peux de prouesse ok on s'en bat les couilles en fait hop et tu tapes tu tapes tu tapes putain ça y est je l'ai dans la tête je suis cuit tout le long de la journée Lise t'es où ? Lise allez c'est parti merci bonsoir à vous je suis de nouveau en compagnie de madame leclerc pour cette fois parler des récoltes madame leclerc allons nous tous mourir de faim alors ? alors ? tu n'as pas chômé on dirait j'ai traqué l'homme qui a tué ton père oui c'est impossible il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a deux ans je l'ai vu quoi ? quand ? où puis-je le trouver ? je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée il veut te tuer Quoi ? tu cherches à me protéger ? je cherche à t'aider la confrérie a des moyens, des hommes tu n'es pas sérieux je ne fais pas confiance aux assassins nous devons interdire l'exportation de toutes formes de grains et bâtir de meilleurs greniers pour éviter qu'il y a et moi tu me fais confiance ? sans cela la France devra affronter une famine je n'ai pas tellement changé, Elise je suis toujours le gamin qui qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pomerée infestée de chiens très bien conduis-moi à ta confrérie j'écouterai leur offre offre n'est peut-être pas le bon mot qui a été le moins ce serait-ce ? maudit templier c'est que fait-il ? vraiment oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche on tourne à gauche et enfin à droite j'ai bien tout retenu ? cette fois t'es allé trop loin merdeux les templiers ont décidé de la tuer donc tu la ramènes ici tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens silence qu'avons-nous ici ? Arnaud je m'appelle au nom du ciel retirez ce bandeau, c'est grotesque je m'appelle Élise de la Serre mon père était François de la Serre grand maître de l'ordre des templiers je suis venue vous demander votre aide poursuivez Mirabeau faut-il encore relancer ce débat ? il le faut et nous le ferons maître Kemmer si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre est une dette envers nous, je désespère de l'avenir poursuivez mademoiselle de la Serre et c'est reparti je ne me serai pas adressé à vous en temps normal monsieur mais mon père est mort ainsi que mes alliés au sein de l'ordre si je dois en appeler aux assassins pour me venger qu'il en soit ainsi pourquoi on l'écoute ? c'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement Belek il suffit ! il est préférable de mener cette discussion en privé veuillez nous excuser mademoiselle de la Serre je vous en prie Arnaud tiens lui compagnie je suis sûr que vous avez des choses à vous dire à mon ami bonjour donc voilà ça s'est passé à peu près comme je le croyais sois patiente Mirabeau va les raisonner tu penses vraiment qu'on le trouvera après tout ce temps ta chance finira par tourner François Germain pensait que la première était François Germain oui il tient boutique rue Saint Antoine pourquoi Elise qu'est-ce que tu t'es ? qu'est-ce que tu t'es ? hop c'est arrivé que voulais je faire que voulais je dire plutôt moi je pense que c'est un stratagème des templiers malgré tout même si voilà l'histoire est bien entre Elise Arnaud etc qu'on peut dire à ce qu'on veut je pense malgré tout que c'est un stratagème des templiers pour découvrir l'endroit où on est enfin l'endroit où les assassins sont etc ils ont tout mis en scène etc je sais pas pourquoi je le sens comme ça parce que après ça serait tout beau tout rose tac elle devient assassin tout se passe bien dans le meilleur des mondes moi c'est ce que je pense donc en fait elle a fait exprès comme ça ils savent désormais où les assassins sont et ils vont pouvoir les attaquer voilà ma théorie mais après c'est possible aussi que pas du tout qu'elle a failli se faire tuer et puis que tout se passe bien dans le meilleur des mondes qu'est-ce qui t'arrive ? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père quoi ? il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant en raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay je n'en suis plus sûre mais il devrait être mort il est mort il y a des années quelqu'un lui a annoncé de nouvelles ? j'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions moi aussi il est peut-être au dessus je trouve en haut c'est là qu'il avait son atelier allons-y on dirait qu'il n'y a personne on dirait qu'il n'y a personne ah attends je pense qu'il y a un truc derrière les armoires je pense qu'il y a un truc derrière les armoires hop hop tac voilà je suis sûr qu'il y a un truc derrière les bibliothèques ou je ne sais quoi et bien c'était vivifiant ça me rappelle cette fois à Marseille c'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui il n'y a rien ici il devait savoir que sa mascarade ne durait pas alors on l'a de nouveau perdu peut-être pas continuons à chercher fermé peut-être qu'on peut faire ça je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle Arnaud regarde c'est lui ce démon a tué mon père on doit avertir Mirabeau c'est possible je m'en occupe retrouve moi chez Mirabeau oh la comment je vais faire oh le con je vais faire le tour est-il une fenêtre par ici ? putain pas de fenêtre alors là peut-être je puis peut-être passer par ici on va descendre et puis on va faire le tour voilà quoi comme des étrangers on va s'ils ont fermé toutes les portes ouais sauf que s'ils ont fermé toutes les portes ouais hop tu to tu to tu dé ti€ tu.. tu du dieu il avait bien fait son truc là quand même allez j'suis pas assez quelque chose Hop, vas-y, au calme. Ne t'inquiète même pas d'entendre des bruits de potes sur le tome. Oh, ça c'était pas cool, ça fait mal ça. Oh, il doit être carrément à la fenêtre. Hop, allez avec moi. Non, mon repos, on s'en fout, y a rien ici. Oh, en plus s'il y a une en haut en bas, on va pas s'entendre. Voilà, on m'en parle plus. Bien entendu, il y en avait un. Je ne te laisserai pas t'enfuir ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'es pour qui, toi ? Je t'éclate, moi, ma gueule. Je pourrais pas aller mieux avec ton sang, moi, ma gueule. Bon, faut se tailler, du coup. Ouais, tout. Voilà. Hop. 26 minutes, ça va en fait, on est dans les temps, c'est cool. François, tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François, Thomas, Germain. Grand maître des Templiers, et le sage que nous cherchons. A en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sage davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à son cadavre. Bishop terminé. Oh, pardon. Vous ne recevrez plus de ma cha... Ok, faut que j'y aille. Alors c'est tout les amis, on se laisse pour cet épisode-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'ai été riche en rebondissements. Et je vous dis à la prochaine. Bye, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501